Yako Bidi Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour une nouvelle vidéo et surtout pour la vidéo planning du mois de juillet Oui je sais, on est quand même un petit peu en retard Donc si tu ne me suis pas sur mes réseaux sociaux que je vais te réafficher à côté de moi Facebook, Twitter et Instagram Et bah tu n'as pas su mais en fait tout simplement mon appareil photo a rendu plus ou moins l'âme Il m'a un petit peu lâchée il y a deux semaines Pour moi, donc le jour où je filme, on est le vendredi 6 juillet je précise Donc mon appareil photo m'a clairement lâchée Il a dit clairement d'aller me faire foutre Alors j'étais en train de filmer des vidéos pour le mois d'août et j'ai été obligée de le mettre en réparation Donc je vais te faire quand même un petit débrief là-dessus Heureusement que j'ai mis l'extension de garantie quand j'ai acheté cet appareil photo Parce que ça ne m'a coûté que 99€ l'extension de garantie pour prolonger de je ne sais plus combien de temps Deux ans peut-être, je ne sais plus Mais toujours est-il qu'en février, l'appareil photo a eu un petit problème au niveau de l'objectif Je suis en train de le regarder, donc je suis en même temps en train de lui passer un savon Donc si j'avais dû payer, j'aurais payé 230€ par rapport à ce problème d'objectif Sachant que, donc là forcément avec l'extension de garantie, j'ai payé 99€ une fois Et j'ai payé zéro pour cette réparation là Et celle d'hier deux semaines m'aurait coûté aussi dans les 230€ Donc en ce qui concerne ça, voilà à savoir Et si j'avais dû, enfin si l'appareil photo qui me sert là pour filmer un Canon IES 600D au cas où M'avait lâché, j'aurais été obligée d'acheter un appareil photo à 690€ Et crois-moi ça m'aurait fait mal Parce que là j'avais pas tout de suite les sous quoi Surtout quand t'as pas prévu le coup Tu pensais que t'avais prévu ça dans deux ans d'en racheter un autre un peu plus performant Mais voilà, donc à savoir qu'en janvier ou décembre 2018 ou janvier 2019 Je pense que je vais acheter ce fameux appareil photo Déjà en plus, l'avantage pour vous c'est qu'il y a une nette amélioration de qualité d'image Je te mettrai ça en note pour que tu puisses voir la différence Et bah voilà, après le micro je pense que je vais m'en acheter un prochainement Pour que t'aies un meilleur son aussi Donc voilà, ça sera gagnant à partir de 2019 Mais voilà, voilà pourquoi la vidéo planning n'a pas pu être postée Parce que déjà je n'avais pas pu la filmer avant Et qu'après clairement, comme je ne savais pas du tout Si mon appareil photo était rapparable ou pas Combien de temps ils allaient me le garder ou non Etc Par contre, juste au passage, je le place comme ça Boulanger La boutique Boulanger pour acheter des appareils électroniques Au niveau service après-vente Ils sont au top C'est là que mon appareil photo vient de Boulanger Et j'ai donc eu deux fois le service après-vente Et je n'ai absolument rien à vous dire Au contraire, ils sont jus parfaits Et on achète tout ce qui est électroménager chez nous A la société Boulanger Et franchement A l'enseigne Boulanger plutôt Et franchement, le service après-vente est vraiment génial Donc voilà Si jamais tu... Moi je te conseille Boulanger Je dis ça, je dis rien Toujours est-il En ce qui concerne le planning du mois de juillet Tu vas te retrouver avec 3 vidéos par semaine Celle-ci ne comptera pas Je suis sympa Celle-ci ne comptera pas en tant que 3ème vidéo la semaine Tu auras 3 vidéos par semaine Après au niveau des jours Ça, ça reste non fixe Mais voilà Tu sais au moins T'as 3 vidéos dans la semaine Je te mets le planning officiel Dans la barre d'infos Bien entendu Si j'ai un petit couac Des fois j'inverse Entre deux vidéos Mais c'est tout Je ne te parle pas du mois d'août Alors que les autres années Je te faisais juillet et août Tout simplement Parce que le mois d'août Va être complètement différent De tout ce que j'ai pu faire Sur ma chaîne Et je t'inviterai tout simplement Aller voir la vidéo Qui sortira le 31 juillet Pour avoir toutes ces informations En ce qui concerne tout ça Parce que je te prépare vraiment Un planning assez spécial Pour le mois d'août Voilà Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je ne te fais pas de pile à lire Pour cette fois-ci Tout simplement Parce que Honnêtement On ne va pas avoir beaucoup de titres J'ai déjà essayé de lire Les séries qui se terminaient pour moi Au niveau de la Japan Espos Voilà Il y a en fait dans les mangas Qui me restent au niveau des sortes Des séries qui se terminaient Pour la Japan Espos Actuellement je suis en train de lire Lovely Friday Il y a Rainbow Day Qui s'est terminé je crois Fin juin Que je vais lire Donc en juillet Et en juillet aussi Je vais lire Donc Magical Girl C'est Magical Girl of the End Qui devait se terminer Pareil je vais les lire aussi Pendant cet été Donc au mois de juillet Et ce manga là Magical Girl of the End Je ferai trois bilans de lecture Je pense que je le présenterai En octobre Et après pour le mois d'août Je ne sais pas trop encore Réellement ce que je vais lire J'ai deux titres Que je sais que je vais emmener avec moi Je vais te mettre des images Que je vais emmener avec moi Quand je vais partir en vacances Voir des membres de ma famille Mais après Clairement là-bas Je sais que je vais emmener Le paquet de mangas à lire Parce que je vais avoir Du temps pour lire Et bah voilà Donc je ne sais pas du tout Ce que je vais lire Pendant le mois d'août Mais de toute façon Je te ferai sur mon micro-vidéo Début août Pour te dire Quels sont les mangas Que j'envisage de lire Pendant le mois d'août Voilà Et sinon Je t'avais tout simplement Me suivre sur les réseaux sociaux Principalement Instagram Et donc Twitter Pour savoir ce que je lis Au jour même Sur ce A bientôt